salam alaikum tout le monde alors aujourd'hui nous allons vous montrer comment faire une soupe aux poissons alors c'est parti mais avant cela n'hésitez pas d'aller vous abonner à notre chaîne youtube et de liker cette vidéo et de partager à toute votre famille et à tous ceux que vous connaissez merci beaucoup alors pour commencer je vais vous montrer les ingrédients qu'il nous faut pour faire la soupe aux poissons alors déjà pour commencer il nous faut des gambas ensuite des fruits de mer du poisson des pommes de terre coupées des carottes coupées des poireaux coupés du céleri coupé de l'ail des tomates coupées et du citron et aussi les épices c'est parti un bouton qui nous permettent de faire la soupe aux poissons ici il y a un poisson ou les coulisses de l'eau avec un poisson ou la même efficace ici il y a un poisson qui nous a fait la soupe aux poissons et on va mettre dans le poisson ou les poissons ici le poisson et on va mettre dans les œillets ici le poisson et c'est le poisson et on va mettre dans le poisson 1. 2. 3. 4. 5. Et il y a deuxième 1 Cray-Cray-Cray-Cray, Cray-Cray-Cray, Haie, 5 Cray-Cray. 4 Cray-Cray. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. On m'a fait le petit bouton de la fraude, on va maintenant assurer la vérité Et on m'a fait le petit bouton à mon litre Donc on va faire le petit bouton de la fraude On va avoir une brisine pour faire dans le thé alors là comme vous pouvez le voir nous avons commencé à faire un bouillon de gambas alors c'est tout simple vous prenez de l'eau bouillante et vous le mettez avec les têtes de gambas comme ceci alors ensuite mettez un demi verre d'huile d'olive dans une grande marmite alors vous mettez vos carottes coupées alors on va les laisser bien cuit c'est encore une recette réalisée par la grande chef ça à dire alors ensuite rajoutez avec vos carottes les poireaux coupés comme ça déjà ça sent extrêmement bon alors là comme vous pouvez le voir les légumes sont bien en train de mijoter en tout cas ça sent extrêmement bon alors ensuite mettez vos céleri comme ceci vraiment c'est une clove qui va donner beaucoup de saveur et beaucoup de goût dans la bouche ça va faire vraiment une sensation extraordinaire c'est ça c'est que la chef veut vous faire goûter dans ces plats magnifiques alors ensuite mettez vos poissons ça c'est que pour donner du goût du goût du goût du goût ça donnera beaucoup de goût les poissons c'est ce qui vont donner un maximum de goût à votre soupe alors ensuite mettez quatre tomates que vous avez coupé en cul et laissez-le mijoter ce sera une soupe super bonne sincèrement je vous le fais pas dire moi j'ai l'eau à la bouche à dire que la chef sadia ne cuisine pas tous les jours alors ensuite mettez quatre cuillères à café d'épices de poisson et ça c'est ce qui va donner vraiment du goût mais vraiment du goût alors ensuite mettez deux cuillères à café de poivre alors ensuite mettez deux cuillères à café d'épices fait maison par la chef sadia en plus ces épices ils viennent d'eux sont bottagés c'est vraiment fait maison 100% alors ensuite mettez vos pommes de terre et vous laissez tout mijoter alors ensuite mettez six aïe alors ensuite prenez votre citron coupez le en deux et écrasez le pour mettre le jus dans la marmite pour vraiment avoir beaucoup de force comme la chef sadia pour bien les percer ou sinon vous pouvez aussi utiliser la machine alors ensuite elle met le bouillon qu'elle a préparé au tout début alors ensuite elle met le bouillon qu'elle a préparé au tout début alors ensuite mettez deux cuillères à café de tomates concentrées regardez j'ai déjà la soupe elle sent mais super bon ohlala alors ensuite mettez vos fruits de mer alors en fait la soupe c'est une commande pour un restaurant elle reçoit chaque jour des commandes et c'est des commandes super difficile et elle les fait tellement facilement alors ensuite mettez juste de la coriandre comme ça dans votre bouillon ça donnera beaucoup de goût alors ensuite mettez quelques feuilles dorée ça ça donnera vraiment beaucoup de saveur alors ensuite mettez quelques feuilles dorée ça ça donnera vraiment beaucoup de saveur alors voilà maintenant que votre soupe est bien cuite enlevez déjà les poissons et ensuite moulez alors ensuite elle a mis les gambas coupé en petits morceaux et ensuite elle a mis deux petites cuillères à café de harissa alors voici la soupe elle est enfin prête elle est délicieuse et ça sent extrêmement beau en plus je viens de la goûter ohlala j'en ai l'eau à la bouche je suis en train de mourir tellement que c'est beau la chef sadia elle nous prépare les meilleurs plats au monde je vous conseille de faire ça chez vous sincèrement c'est un délice voilà alors voici la soupe décorée avec une petite feuille de coriandre au milieu deux petites lamelles de citron aux côtés ça donne vraiment du goût et c'est vraiment magnifique c'est super bon je vous conseille de faire chez vous et en plus ça c'est une commande qu'on a fait du coup n'hésitez pas d'aller vous abonner à notre chaîne youtube et de liker cette vidéo et de partager à tous vos amis et à tous ceux que vous connaissez ça nous fera extrêmement plaisir allez je vous dis à samedi pour le live allez slama